Elle avait 13 ans, lui presque le double. L'ancien nageur Yannick Agniel a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Il a reconnu la relation, mais pas la contrainte. Jean-Baptiste Bourgeon. Des faits qui se sont déroulés sur toute l'année 2016 à Mulhouse où s'entraînait le nageur, mais aussi à l'étranger en Thaïlande lors d'un stage d'entraînement ou encore à Rio de Janeiro. Pendant les Jeux Olympiques, Yannick Agniel avait alors une grande différence d'âge avec la victime présumée mineure au moment des faits. Et c'est ce qui justifie sa mise en examen, explique Edwige Roux-Morizot, procureur de la République de Mulhouse. Si les faits sont effectivement constitutifs de viol ou d'agression sexuelle, c'est parce qu'il existe une différence d'âge importante entre les 13 ans qui était l'âge de la jeune victime et les 24 ans de Yannick Agniel au moment des faits. Il reconnaît la matérialité des faits, mais dans le même temps, il n'a pas eu le sentiment effectivement de placer cette jeune femme sous contrainte. Je pense qu'il regrette en effet peut-être de ne pas avoir suffisamment réfléchi sur cette fameuse différence d'âge. D'autres auditions vont être organisées. L'analyse technique du téléphone de Yannick Agniel va également avoir lieu dans les prochains jours et une confrontation entre le nageur et la jeune fille pourrait aussi avoir lieu si son état psychologique le permet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021